La vie est faite de cycles, de poussière à poussière, tout tournant en rond autour de tout. Un serpent qui se ment la queue et qui se dévore, comme le temps dévore tout sur son passage, raflant des milliers de vies et en ne laissant que la mort dans son sillage. Puis il vient offrir la vie à un cadeau empoisonné, et ce, inlassablement et au gré des cycles, jusqu'à ce que le temps lui-même ne se dévore. La vie est faite de cycles, et tout cela avait le goût d'une mauvaise farce dont avait été victime Naasi. Comme si tout ce qu'il venait de subir dans cette miteuse prison était une vaste blague, un jeu où il avait été perdant du début à la fin. Finalement, rien de tout cela ne semblait avoir été réel, parce qu'il se réveilla dans ces mêmes terres du sud désolées et crainte, où l'air était vide lorsqu'il n'était pas pollué. Adossé contre une lourde pierre, Naasi avait l'impression d'y avoir passé des jours inconscients. Autour de lui, il y avait toujours de hauts rochers escarpés aux reflets noirs, le même paysage qu'il avait déjà foulé depuis qu'il s'était aventuré par-delà la dernière porte. Au sol, il y avait une poussière grise inviolée, résidue de roche qui étincelait aux rayons du soleil. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit, pas d'odeur. La solitude profonde et lourde désalbarde. Naasi avait aperçu dans le crépuscule quelques lueurs rougeoyantes et avait sombré inconscient. Il avait dû dévaler la montagne sur laquelle il était posté et se perdre en contrebas dans une fièvre folle. Sur la ligne du temps, il avait fait une boucle et était reparti de plus belle à son réveil. Car sa quête, celle de Ménélis, n'était toujours pas rendue. Il avait toujours une mission à remplir, un devoir à assurer. Il tenta alors de se redresser, mais remarqua aussitôt avec stupeur qu'il était paralysé. Aucun de ses membres et de ses muscles ne semblait lui obéir et réagir. Condamné, il se sentait comme une statue renversée au sol, pris au piège dans un carcan, celui de son corps immobile. Il était pétrifié et poussa de puissants cris étouffés par la terreur. Visiblement, tout son corps n'était pas paralysé, car les muscles de sa bouche pouvaient répondre à son effroi. Mais alors que lui arrivait-il ? Une ombre bondit rapidement au-dessus de Na'Asi et se pencha près de lui. C'était Dzovi. Bon sang, ce fichu rat était réel. Si tout ce qui s'était passé dans cette maudite prison n'avait été qu'un profond cauchemar, un cauchemar qui passait en boucle, alors comment se faisait-il que Dzovi était encore là ? Il aurait dû appartenir aux songes de la folie et y rester, pas en sentir. Quelle ville créature était-il pour venir hanter par de l'aller rêve la triste réalité de Na'Asi ? Une créature bien mystérieuse qui ne lui inspirait aucune confiance. Ou bien tout ce qu'avait vécu Na'Asi dans la prison n'avait pas été le fruit des machinations de son esprit, mais bien l'unique et tangible réalité. D'un œil torve, Na'Asi ne voyait Dzovi que comme une menace. Pourtant, ce dernier attrapa la tête de Na'Asi délicatement et lui fit boire le contenu d'un gobelet sans qu'il ne puisse le contredire. C'était de l'eau, du moins ça en avait tout l'air. Dzovi s'adressa alors à son patient d'un air malicieux. Oh oh, tu seras bientôt remis sur pied, oui, oui, grâce à Dzovi, grâce à Dzovi qui soigne son ami Na'Asi. Il n'aura pas passé que des jours tranquilles, dis donc, oh non, oh non. Encore un peu d'eau et de repos et Na'Asi sera reparti. Etait-ce simplement de l'eau et du repos qu'il fallait à Na'Asi ? Aurait-il été déshydraté par la fièvre, emprunt d'une grande fatigue que ses muscles envièrent à s'immobiliser et se paralyser ? Et si ce que faisait boire Dzovi était empoisonné, comme cet épisode dans la prison ? Quelle confiance pouvait-il avoir dans tout ce brouillage ? Trop, trop de questions dans l'esprit fatigué de Na'Asi qui finalement plongea dans un nouveau sommeil sans rêve. Il se réveilla au même endroit, dans la même position. Rien n'avait bougé autour de lui et on aurait dit qu'il ne s'était passé que quelques minutes. Mais cette fois-ci, cependant, Na'Asi pouvait sentir ses pieds et ses mains, ses jambes et ses bras, ainsi que son dos affalé contre ce rocher. Toutes ses sensations étaient douloureuses, mais elles étaient libératrices. Une autonomie que pouvait enfin retrouver Na'Asi. Il sentait par contre sa tête lourde et il luttait pour se réveiller et se redresser. Chose à laquelle il parvint vialement. Il fit craquer son cou, ses épaules, ses doigts et son dos et s'étira en poussant un profond cri de soulagement, comparable à un orgasme. Il huma profondément l'air autour de lui. Un air putride et désagréable, mais qui avait au moins l'effet de le réveiller d'un état végétatif qui avait duré bien trop longtemps. Par réflexe, il tâta ses poches et son équipement. Tout était intact, rien n'avait bougé. Zovie ne l'avait pas dépouillé et même son épée était toujours fermement rangée dans son fourreau. Un nouveau départ se présentait à Na'Asi. Il se sentait encore fatigué, mais cela lui était supportable. La flamme qui brûlait en lui le poussa à vouloir repartir à l'aventure. Il avait toujours une quête à remplir, celle de Ménélis. L'obsession qu'il avait pour elle n'était pas partie bien loin. Na'Asi tenta alors de se repérer, mais autour de lui, il y avait d'imposants rochers noirs qui se dressaient haut comme des fers de lance. Il ne savait pas trop où il se situait et devait gagner les hauteurs pour avoir plus de chances de se repérer. Non loin de sa position, il y avait quelques rochers effondrés, les uns sur les autres, qui lui permettaient de poser son regard plus loin à l'horizon. Il entreprit donc l'escalade pour assister à un nouveau spectacle de désolation et de solitude. À perte de vue, s'étendait un immense désert de sable roux. Il y avait plusieurs monticules de terre, pointant comme des tétons noirs jaillis du sol et qui fumaient cet air nauséabond, odeur de cadavres en décomposition. Et dans le ciel, il y avait un énorme épais orage qui avançait menaçant vers sa position. Le contraste était net entre le noir orage gonflant et volumineux qui fendait un ciel couleur laiton tirant sur le gris clair. Celui-ci résonnait de son terrible et accablant tonnerre. Des éclairs vinrent illuminer ses épais nuages de fourrure ténébreuse. Des éclats de lumière blanche spectaculaire qui mourraient dans le silence avant qu'un vacarme lourd ne gronde dans le ciel comme si les dieux exprimaient leur colère. Cet orage dévorait le ciel de sa foudre et tiraillait un sable sec d'une grosse pluie pénétrante. Mais ce n'était pas de l'eau qui tombait. On aurait dit plutôt des milliers de lames qui se plantaient comme des flèches dans le sol. La vision était apocalyptique. La destruction de la terre dans une région déjà détruite par le temps. Naasi fut alors surpris par la main venue de Zovi sur son épaule. Le petit être avait aussi son regard porté sur la tempête qui approchait. Nous devons nous presser. Cet orage est terrible. Zovi connaît un art de sûreté où nous trouverons meilleur accueil. Pour une fois, Naasi accordait de la confiance dans la requête de Zovi. L'orage chevauchant les pressa à quitter leur position dans la direction opposée. Naasi avait encore de la difficulté à marcher et à s'aventurer sur les terres rocailleuses et glissantes des albardes. Néanmoins, le rythme effréné de Zovi le poussa à le suivre sans broncher d'un pas rapide. Ils parcoururent de ce fait une grande distance sans s'arrêter un seul instant jusqu'à ce que le ciel leur parut plus clément et la région propice pour marquer un arrêt dans leur foulée. Ils étaient assis chacun sur un rocher dans une sorte de carrière naturelle. Il y avait plein de blocs noirs qui mouchetaient un seul tapis de poussière gris clair. Et autour d'eux, de grandes parois luisant les ténèbres d'une région sombre. Ils avaient chaud et étaient tous deux en sueur. Ils prirent chacun le temps de reprendre leur souffle. Zovi détacha sa grande cape pourpre pour mieux respirer. Puis Nassi en fit de même avant d'entamer la conversation. « Zovi, te souviens-tu lorsque nous étions enfermés dans cette prison ? » Nassi semblait s'adresser à son compère comme s'il était un ami de confiance. Ce qui n'était bien sûr pas le cas. Il tentait plutôt, avec prudence, de percer certains mystères qui se drapaient autour de Zovi en instaurant un dialogue cordial avec lui. « Avant que l'on ne s'échappe, tu avais mentionné quelqu'un, quelqu'un qui t'avait changé. » « Non, je ne me souviens pas. » Il mentait, assurément. « Oh, oui, je dois sûrement confondre. » Nassi ne laissa pas la gêne s'installer entre lui et son nouvel ami. « Et donc, où nous conduis-tu exactement maintenant que le rage est derrière nous ? » « Oh, fais-moi confiance, Nass, à un endroit que je connais bien et qui sera parfait. » « Oui, mais tu ne peux pas m'en dire plus, Zovi ? Cela me paraît bien étrange. Un lieu de sûreté, dans ce lieu truffé de menaces ? » « Je te suivrai là où tu me conduiras, Zovi. Il n'y a pas pire endroit que cette prison où l'on a passé bien trop de temps à délirer. Mais tout de même... » Nassi se sentait malicieux. Il faisait croire à son compagnon de route qu'il lui accordait sa confiance, qu'il le suivrait aveuglément et qu'il lui était presque redevable. Alors qu'en réalité, Nassi avait du mépris. C'est avec un air malin et arrogant qu'il voulait arracher la vérité des lèvres fourbes de Zovi. Il savait que ce dernier lui cachait quelque chose, qu'il avait une idée bien précise derrière la tête et n'a ainsi brûlé d'envie de lui faire cracher le morceau. Il lui aurait déjà sauté au cou si cela ne donnait qu'à lui, pour le forcer à avouer ses secrets les plus obscènes. Mais il comptait bien duper la petite créature poilue qui rechignait toujours à s'exprimer. « Je me souviens, tu m'as parlé d'un endroit où tu allais chercher de l'eau. » « Oui, un endroit où une symphonie de beauté soufflait parmi le vent. C'est bien ça dont tu m'avais parlé. C'est là que tu nous conduis, n'est-ce pas ? » « Euh... oui. » « Et là-bas, nous trouverons de l'aide, c'est ça ? Tu avais rencontré quelqu'un, non ? Quelqu'un qui t'avait changé ? » La stratégie de Naasi eut son effet. Il feintait de se souvenir progressivement, alors qu'en réalité, Naasi avait tout à fait retenu ce que lui avait raconté Zovi lorsqu'ils étaient encore en train de pourrir en cellule. Il ne savait pas si tout ce qu'il avait vécu était le fruit de la folie ou bien la stricte réalité. Cependant, il savait que Zovi était là durant son séjour captif et que Zovi était toujours là avec lui présentement. Ainsi donc, il se méfiait de lui et retourna tout ce qu'il avait pu lui confier contre lui pour le faire parler. Et il y pervint finalement. Ce n'est pas sa mélodie qui m'a conduit jusqu'à elle, mais ma curiosité. Je l'ai harcelée de jour en jour chaque fois que je m'absentais à cette source d'eau. Je connaissais le chemin jusqu'à son royaume de fantaisie, mais cette sorcière m'avait envoûté dès le jour où je croisais son regard. Ma mère et ma sœur étaient mortes, j'étais désespéré et seul. Et j'entendis sa mélodie, très triste. Je tendis l'oreille curieuse jusqu'à son royaume et elle me couvrit de tendresse et de volupté. Garcin pur ! Puis elle me relâcha. Je fus recueilli par cette étrange tribu tatouée qui me fut prisonnier et esclave. Il m'envoyait là où le danger régnait, leur récupérait de l'eau et des racines. Je devais affronter le risque de me faire dévorer par des créatures de ces terres maudites. Et c'est alors que la mélodie me revint. Et ma curiosité avec. Chaque fois que j'étais renvoyé récupérer de l'eau, j'allais la voir. Et elle se moqua de moi. Elle ria de moi et abusa de ma naïveté. Et parce que mes oreilles étaient trop curieuses pour succomber à ses charmes, elle me changea en horrible créature pollueuse et difforme. Aux oreilles énormes ! Monstre que je suis ! Naasi écouta avec attention ce que lui racontait Zovi. Il sentait que ce dernier se livrait à cœur ouvert. Que c'était ses sentiments qui s'exprimaient. Naasi sut dès lors que Zovi l'avait berné plus d'une fois sur ses récits et son histoire. Mais il en fit abstraction. Sachant cette fois-ci qu'il lui disait la vérité. Du moins celle que Naasi voulait entendre. Car il avait trouvé en la personne de Zovi celui qui le guiderait au bout de sa quête. Et dis-moi à Zovi, pourquoi cherches-tu à nous mener jusqu'au royaume de cette sorcière ? Elle ne t'a fait que du mal. Pourquoi veux-tu alors la retrouver ? Toutes les questions de Naasi n'avaient qu'un seul but. Faire avouer les vraies intentions de Zovi. Ce dernier se laissa gagner par la rage. Il n'y a plus de foutue mélodie dans ma tête. Mes oreilles sont peut-être très grandes, mais mon âme est morte. Je ne suis plus Zovi Aznulain de Yargayal. Je suis Zovi, petite et hideuse créature des Albardes. Comme toutes les autres. Les charmes de cette sorcière ne m'attiennent plus. Je suis comme elle. Ce qui me pousse uniquement au désormais, c'est de réparer la trahison dont j'ai été victime. « Monstre que je suis, c'est au meurtre que j'appelle ! » Naasi laissa le silence calmer les ardeurs de Zovi. Ses poils étaient tout hérissés, piquants pour celui qui voudrait les toucher. D'une voix apaisante, Naasi mit un terme à sa stratégie de manipulation qu'il avait parfaitement menée. Il captait un regard de Zovi. Un regard qui lui permettait d'avoir un vrai pouvoir sur lui. « Alors, Zovi, mon ami, nous allons réparer les torts qui t'ont été faits. Conduis-nous jusqu'au royaume de cette traîtresse de sorcière et mettons un terme à ses machinations lubriques et vulgaires. » Naasi avait compris. Il était persuadé que cette sorcière dont faisait mention avec fort mépris Zovi était la sœur de Ménélis, celle que Naasi devait assassiner pour la gloire de sa souveraine. Et il avait trouvé un compagnon de route qui nourrissait des envivanges restes de meurtre. Et ce même complice savait précisément où trouver la sœur de Ménélis. Il pouvait se servir de Zovi, le manipuler sans le forcer pour qu'il les conduise jusqu'à destination. Et même le laisser faire le boulot à sa place s'il le voulait. Quel aubaine pour Naasi qui, d'un sourire en coin et d'un regard malin, pressa le pas à son acolyte, lui qui l'avait tourmenté dans les sous-sols de la prison. « Il y a des ombres qui nous guettent depuis quelques instants dans la hauteur. Elles se meuvent dans notre dos et se rassemblent en meute pour nous surprendre. » « C'est long, mon ami, jusqu'au royaume des fantaisies pour mettre fin à cette trahison impie. » Sans question, Zovi s'exécuta et remit correctement sa longue cape autour de son cou. D'un regard rapide, Naasi aperçut le dos poilu de son camarade qui était complètement meurtri. Il reconnut plusieurs cicatrices faites par des coups de fouet. Des cicatrices d'un rouge pâle très gros et qui ne laissaient que quelques vulgaires touffes de poils qui avaient du mal à correctement repousser. Naasi jura avoir vu des marques noires, des traits de tatouage, sur le haut du dos de Zovi. Mais il n'eut pas plus de temps pour l'observer que ce dernier avait déjà renoué les cordelettes de sa cape et avait entamé sa marche. Naasi le suivit aussitôt, bien que cela le laissa perplexe. Tous deux, ils dévalèrent une nouvelle colline abrupte. Dans leur hâte, ils faisaient beaucoup de bruit, provoquant l'éboulement d'un tas de petits cailloux noirs charbonneux qui se brisaient en mille morceaux en se fracassant au sol. Ils se sentaient suivis, traqués comme des proies. Alors ils ne regardèrent pas un seul instant derrière eux et ne prirent pas la peine de rester un minimum discret. Car leur présence avait déjà été détectée dès lors qu'ils avaient emprunté des sentiers dangereux épiés par des yeux malveillants. Par chance, le ciel était suffisamment dégagé et Naasi reconnut rapidement au loin la fumée que lui avait indiqué de suivre Menelis et qui flottait haut dans le ciel. Rien cependant à l'horizon ne laissait entrevoir un lieu où la sœur de la sorcière pouvait demeurer. Il aurait pu douter, à raison, une fois de plus, de Zovi. Mais ce dernier se dirigeait dans la direction de la ténébreuse fumée et cela le convaincu suffisamment pour suivre chacun de ses pas dans ses régions ennemies. Ils marchèrent pendant des heures, presque au pas de course, sentant toujours qu'une main se refermait sur eux. Une main crochue qui allait s'abattre sur eux et les attraper comme de vulgaires mouches. Naasi avait le regard rivé sur chacun des pas que faisait Zovi. La petite créature était plus agile et se frouillait ainsi un chemin plus sûr à suivre. Ne regardant pas trop son itinéraire, Naasi sentait qu'il tonnait en rond car il avait l'impression que rien ne s'arrangeait. Qu'il se sentait toujours plus persécuté par des ombres grandissantes et qu'il n'atteignait pas leur cap. L'agacement commença à le gagner et il se sentit alors dupé une fois de plus par Zovi. Il redressa alors la tête pour aviser son guide mais c'est avec stupeur qu'il constata qu'un épais brouillard noir les entourait et leur obstruait la vue. Impossible de savoir si c'était les abysses de la nuit qui s'étaient couchés sur le sud ou si le soleil avait été voilé par un épais manteau de ténèbres menaçant. Zovi ne semblait pas plus préoccupé que ça et continuait à marcher, bondissant pas à pas pour éviter de poser le pied sur un appui trompeur. Mais Naasi était perturbé et à la limite de la panique. D'un effort supplémentaire à sa course il attrapa vigoureusement l'épaule de Zovi de sa forte poigne et le tira vers lui avec force le saumant de s'arrêter. Naasi n'eut pas eu temps de prononcer un seul mot que plusieurs ombres fondaient sur eux. Par réflexe, Naasi s'accroupit voyant les ombres se jetant sur lui. Il tira Zovi avec lui et ils se retrouèrent tous deux allongés au sol. Il sentait d'innombrables formes mouvantes qui passaient au-dessus de sa tête. Des formes volantes, très proches et qui poussaient des cris terribles. On aurait dit le bruit de l'âme que l'on passerait sur une ardoise. Le tout dans un brouhaha strident venant de toutes parts. Les ombres passaient encore et encore au-dessus de leur tête. Des ailes noires beuglant et vociférant des échos de terreur aiguës. Naasi avait le regard agité, tournant la tête de partout en essayant d'identifier ce qui était en train de les tourmenter avec fureur. Mais ils ne voyaient rien, à part ces dépés brouillards où les ombres se tortillaient comme les flammes d'un grand feu. Ils restèrent de longues minutes tapis au sol, terrorisés et sans réagir. Mais Naasi ne pouvait pas se permettre d'attendre et de subir. Alors, il agrippa Tzovi par sa cape, dégonna son épée et la brandit devant lui, la remuant dans tous les sens pour éloigner ceux qui étaient en train de le persécuter. Il avait plus l'impression de faire tournoyer sa lame dans le vide car il n'atteignait aucune cible et aucun ennemi. Pour autant, il parvint de cette façon à se frayer un chemin et reprendre la direction qu'il avait jusque-là suivie. D'une main puissante, il tirait Tzovi près de lui et de l'autre, il faisait virevolter sa lame de fer contre cette épaisse brume. Il avançait lentement et maladroitement, mais au moins, il avançait. Les ombres étaient toujours là, à fondre comme des flèches autour, sifflantes et filantes tout près de lui. Il sentait parfois que quelque chose l'égratignait derrière la nuque, comme une fine lame de rasoir qui lui laissait une petite coulée de sang. Il y avait un orchestre de cris toujours plus assourdissant. Ils étaient pris dans la pugnacité de leur âge et de son tonnerre rugissant. Naasi et Tzovi avancèrent, laborieusement de cette façon, suffisamment longtemps pour sentir que la brume de vent se dissipait, s'éclaircissait, que des couleurs plus chaudes et chatoyantes se montraient non loin d'eux. Quant aux ombres, elles s'évenouissaient également et s'éloignaient derrière eux, tout comme les hurlements de folie. La main des albardes relâchait sa poigne sur eux et les laissa pénétrer un nouveau royaume plus clément. Naasi stopa de balancer son épée devant lui et relâcha sa prise sur le col de Tzovi qui l'avait traîné jusque-là d'une force spectaculaire. La brume s'était dissipée, certes, mais seulement pour laisser place à des ondulations de couleurs enivrantes. Un mélange d'orange, de rouge, de jaune et de toutes les teintes, avec parfois d'étranges taches de bleu et de violet. Un vrai tableau de couleurs sucrées dans lequel il baignit désormais après avoir quitté un brouillard froid et morne. Il sentirent également de nouvelles variations étonnantes et bizarres. Le sol n'était plus noir et rocailleux, mais devenait progressivement sableux. Il s'enfonçait pas à pas dans une couche de miel épaisse qui s'éclaircissait à vue d'œil. La sensation de marcher parmi un millier de toutes petites billes de sable qui s'infiltraient dans leurs bottes sans que cela ne les gêne. Il était maintenant difficile de marcher, non pas parce que le sol était escarpé et glissant, mais parce qu'ils ne sentaient plus de surface solide sous leurs pieds. Uniquement un tas toujours plus haut et profond de sable à la texture onctueuse et presque grasse, ralentissant leur allure. Ils avaient l'impression de gravir une petite montagne aux couleurs tout aussi vives et chatoyantes qu'étaient le léger voile qui les entourait et dans lequel ils étaient plongés avec une pointe d'ivresse inexplicable. Ils ne se sentaient plus éreintés et tendus par l'angoisse que pouvaient provoquer les régions hostiles du Sud, mais plutôt comme happés par une douceur, un goût sucré avec une très légère ébriété qui s'intensifiait à mesure qu'ils grimpaient sur ce tas de confitures de couleurs. Puis il y avait bien sûr cette musique, cette mélodie, ce chant qui les séduisait. Et dans un nouveau spectacle dont furent témoins leurs yeux ébahis, un immense et luxuriant jardin torride s'ouvrit à eux. Une myriade de plantes, d'arbres, de feuilles, de fleurs verdoyantes et vivantes se présenta au-delà de leur ascension. Ils avaient découvert le jardin interdit, mais tous deux n'avaient pas conscience de leur présence dans cette plantation aux impressions extraordinaires. Ils étaient menés par des vagues de mélodies qui flottaient dans l'air et qui étaient presque palpables. Ils pouvaient presque voir les notes leur parvenant aux oreilles et s'y déposer dans une symphonie de merveille. Et un parfum aphrodisiaque remplit leurs narines d'une grande douceur. Hébétés à regarder partout autour d'eux, là où la végétation ondulait dans ses courbes séduisantes, ils ne firent pas attention qu'ils étaient observés depuis leur arrivée. Qui ose violer le passage ? Qui ose souiller du regard mon jardin ? Une voix profonde et mature surprit les deux explorateurs ébahis par ce fantasme de plantes. D'un autre ton solennel, la voix poursuivit son élocution qui semblait suivre le rythme de la mélodie qui était jouée dans l'air. Petite chose, c'est encore toi ? N'en as-tu pas eu assez ? Un rire terrible transforma la mielleuse chanson en un fracas de moquerie perturbante. Le sang de Naassi en fut glacé et de cet écho terrible, il désenchanta radicalement de son émerveillement. Réveillé par cette goserie irritante, il tenta de trouver la source de cet éclat de rire démoniaque. C'est alors qu'il vit, un peu plus loin, près d'un monticule d'herbe d'un verre évoluissant, la petite forme de fourrure de Zovie se proternait au sol, comme s'il implorait la clémence d'un dieu. Au début, Naassi ne vit pas auprès de qui ou quoi Zovie s'inclina si prestement. Il l'entendit alors faire une déclaration importante où chaque mot semblait être choisi à la perfection au risque de ne pas brusquer son interlocuteur. « Ma Tazaléide, amour de l'éternel, maîtresse de mes rêves, sirène et championne de mon cœur, merveille de la baie d'Estaillon et reine verdoyante, ta quiétude est aussi apaisante et envoûtante que le ronflement des vagues de la mer de Pélépéor. » Naassi trouva tout cela grotesque. Il se rapprochait de Zovie pour comprendre vraiment ce qu'il lui prenait. Et c'est alors qu'il vit, assis sobrement et décontracté à même le sol, à l'ombre d'un arbre fourni d'innombrables feuilles vertes foncées, une créature extraordinaire qui le fixa droit dans les yeux d'un regard aux irises d'un jaune menaçant. Cette créature, c'était elle, la sœur de Ménélis et la sorcière de Zovie. Ce dernier n'osait même pas porter son regard sur elle de peur qu'elle le fout droit d'un autre sortilège. Mais Naassi, lui, avait totalement changé d'attitude. Un défi se lança entre lui et la sorcière du jardin interdit. Elle demeura immobile dans sa position nonchalante. Naassi était stoïque et observa avec minutie son adversaire. Belle, elle l'était. C'est du moins l'aura qu'elle dégageait. Elle était entièrement nue, presque pâle, mais le reflet de la lumière sur son corps trahissait une peau écailleuse aux traits violets. Dans le bas du dos, elle avait une queue plutôt fine et petite, comme une queue de rat. Dépourvue de poils sur le reste du corps, elle avait deux petites ailes blanches qu'on aurait dit atrophiées. Des ailes faites de petites plumes mais qui ne lui étaient d'aucune utilité. Son cou était gros, très large et imposant comparé à son maigre corps. Il était recouvert d'un mélange de plumes et d'écailles aux mille couleurs. Elle n'avait pas donné ni de bouche, mais un bec saillant et très fin. Et enfin, une couronne de plumes et de mèches bleues et blanches trônaient sur le haut de sa tête comme des flèches. Finalement, et après l'avoir bien examinée, Naassi conclut qu'elle n'était pas si belle. Elle était repoussante, terrifiante et plutôt dérangeante. Zovie, lui, continuait de la louanger et de la gracier par chacun de ses mots. Les pulsions de meurtre qu'il avait confiée à Naassi plus tôt dans la journée furent aussitôt dissipées dès lors qu'il franchit le seuil du jardin interdit de la sorcière qui, de sa douce musique, berça de rêve et de tromperie le stupide et pauvre Zovie. Cependant, Naassi, qui avait lui aussi succombé au charme du jardin, avait gardé plus de lucidité et de clairvoyance dans son esprit. Car lorsqu'il croisa le regard avec la sœur de Ménélis, la poésie se sopa court et le goût de sa quête et de sa mission d'assassinat reprit le dessus. Et cela, la sorcière du jardin le sentit également. Elle sentit que Naassi dans son arbre de séduction qui voulait lui causer du mal. De son regard perçant donc, elle tenta de l'ensorceler, tout comme elle l'avait fait à Zovie lorsque celui-ci lui rendait visite trop souvent. Naassi avança vers elle, très lentement et d'un pas assuré. Il lutta intérieurement pour ne dévoiler aucun sentiment à la sorcière qui tentait de pénétrer en lui et de l'envahir de ses vides intentions. Il s'approcha alors avec grande précaution. Il ne savait pas vraiment si c'était de sa propre volonté qu'il avançait ou si c'était elle qui le dirigeait. Mais la sorcière d'un calme surprenant ne savait pas non plus si Naassi s'approchait d'elle pour l'agresser ou si elle réussissait à le duper. Il y avait une étrange connexion dans l'air et à côté de ça un cadre idyllique et un Zovie récitant une tirade de compliments dans une psalmodie grotesque. Si Naassi résistait si bien au charme malveillant de la sorcière c'est qu'en réalité il avait déjà été soumis au même pouvoir il y a quelques temps. Il avait déjà été séduit dans le donjon de Ménélis par les mêmes charmes. La sorcière du jardin était le clone de Ménélis l'avatar dans lequel ses pouvoirs avaient été emprisonnés par le mage Eisephée Eregard qui lorsqu'il avait trahi Ménélis avait fait exiler son double loin au sud à distance suffisante de la sorcière des mondes d'Astraouan pour la priver de ses facultés. C'est pour cela que Naassi était insensible au pouvoir de ce monstre qui avait façonné un royaume de verdure et de plantes luxuriantes. Cependant la tension qui exerçait la sorcière sur l'esprit de Naassi était forte. Ce dernier devait ardemment lutter pour ne pas succomber mais il se rapprocha toujours plus jusqu'à arriver à proximité de la position de la sorcière. C'est alors que Zovie toujours protéiné au sol sentit que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Que premièrement ses incantations d'amour n'avaient pas effet mais que quelque chose occupait sa prétendante et que l'ombre vint se poser sur lui. Il se redressa discrètement et lança un petit regard vers la haute personne qui était la sorcière dans son cœur. Et il vit au travers un masque de jalousie sans nom que son amante ne se préoccupait aucunement de lui. Qu'elle était concentrée sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre c'était ce traître d'Onaassi. Ce malfaiteur et bandit d'Onaassi son ami celui qui l'avait aidé à sortir de la prison. Il était en train de lui voler l'attention qu'il invoquait depuis qu'il avait entamé son récital de poésie. Il était en train de lui voler son amour ce parjure. Alors d'une rage folle et d'une jalousie viscérale Zovie bondit et se releva d'un coup. Se présentant rapidement dans le dos d'Onaassi il lui subtilisa son épée qui était rangée dans son fourreau. Naassi n'eut pas le temps de se rendre compte que Zovie lui avait pris sa lame car il était occupé à lutter avec la force que lui exerçait la sorcière sur son esprit. Dans un cri bestial le petit Zovie leva surprenamment l'épée au-dessus de lui et chargea Naassi d'un coup d'estoc maladroitement porté. Mais Naassi eut un réflexe décisif. Il parvint inextrémiste à bondir d'un pas de côté lorsque Zovie tenta de le planter. Seule la cape de Naassi fut déchirée par la lame. Naassi esquiva donc l'attaque et trébucha au sol. Il vit la course et l'élan de Zovie dont la lame devait faire son poids se finia dans le corps frêle et maigre de la sorcière qui fut de part en part plantée par l'épée. Aucun sang ne jaillit de son ventre lorsque le fer la transperça. La sorcière chuta au sol aussitôt alors que Zovie lâcha prise tétanisée par ce qu'il venait de faire. Il y eut un silence perturbant. Tout le jardin et sa mélodie se stoppa net. Et brusquement tout l'air du lieu sembla être aspiré en une fraction de seconde et un puissant flash blanc lumineux et aveuglant éclata dans un vacarme apocalyptique. Il n'y eut aucun souffle aucune déflagration seulement une détonation terrible et assourdissante venue de nulle part qui transforma la richesse fabuleuse du jardin en un tableau de solitude noire et sec. La verdure éclatante disparut en un claquement terrible et s'abandonna aux terres désolées et ténébreuses des albardes. Autour de Neassie et de Zovie il n'y avait plus rien qu'il ne connaissait déjà. Des rochers taillés comme des rasoirs une puanteur grasse dans l'air un ciel gris et un sol craquelés. Les terribles albardes régnaient tout autour d'eux et il n'y avait rien d'autre que eux et cette profonde tristesse. La dépouille de la sorcière avait disparu. Au sol il n'y avait que la lame immaculée de Neassie comme si tout cela ne s'était pas déroulé comme si tout cela n'avait été qu'illusion. Neassie était toujours au sol tandis que Zovie le souffle rapide se tenait debout. Tous deux se regardèrent perplexes et déboussolés. Ils ne savaient pas ce qui leur était vraiment arrivé. Une autre folie dans l'esprit de Neassie un battement d'aile noire et un croissement familier vinrent alors lui balayer cette fausse idée. Rejoins-moi dans ma demeure d'Astraouan mon fidèle assassin. Une fois que la soeur de Benelis en réalité son clone l'avatar où étaient retenus ses pouvoirs fut terrassé la reine noire se manifesta de nouveau auprès de son champion. Ce n'était pourtant pas Nassie qui avait abattu cette chimère dans ce jardin d'illusions. C'était bien Zovie qui perdue dans une rage lunatique avait sans le vouloir transpercé de la puissante lame l'amante de ses fantasmes qui s'étaient éteintes dans un fracas lumineux. Peu importe comment cela devait arriver ce qui importait à Benelis c'était que son avatar soit anéanti et ses pouvoirs rendus. C'est de ce fait ainsi qu'elle put se matérialiser à travers sa corneille si loin dans les terres du sud et se présenter de nouveau à son fidèle serviteur Naassie. Elle pouvait désormais voyager là où elle le désirait et espionner le monde pour planifier ses projets de domination sur celui-ci. Elle avait retrouvé l'entièreté de ses pouvoirs oui mais elle était toujours captive prisonnière dans son propre donjon au pied des monts d'Astrawa. Pour se libérer de cette terrible entrave elle devait commanditer un dernier assassinat celui du mage Ezefée et Regar. C'est pourquoi elle somma à Naassie de la rejoindre dans sa demeure pour orchestrer la suite de son plan. Le jeune homme s'exécuta et reprit sa route en direction de la dernière porte et de la cité d'Autodore. Il fit de Dzovi son prisonnier jugeant que ce dernier pourrait lui être utile à l'avenir. Il s'appuya sur celui-ci pour retrouver son chemin et la direction du nord mais la rancœur du petit être poilu était bien trop forte pour que Naassie ne lui fasse confiance. Il n'avait jamais d'ailleurs eu vraiment pleine confiance en son camarade de route depuis qu'il avait fait sa rencontre dans les geôles de sa prison. Cependant il dut se servir de lui pour éviter de tomber dans une embuscade tendue par les créatures dans les albardes ou perdre sa route et risquer de jamais rejoindre le monde des hommes. Ainsi donc il dut trouver un terrain d'entente avec son prisonnier. Lui non plus ne voulait pas périr dans les régions malfamées du sud bien qu'il était au seuil d'un gouffre de désespoir et de tristesse. Mais ce que Naassie lui promettait en l'accompagnant jusqu'à la demeure de Ménélis le convaincu suffisamment pour que les deux aventuriers partagent leur route et se sortent indemnes de leur dangereux périple. Naassie promit à Zovi que Ménélis pourrait lui rendre sa vraie apparence pour que celui-ci puisse démarrer une nouvelle vie. A cette proposition Zovi accepta alors qu'il se fichait totalement de retrouver son apparence originale maintenant qu'il avait tout perdu de son passé. Il se fichait de reprendre une existence normale. Il voulait seulement se venger de Naassie le tuer dans une haine violente. Lui qui l'avait privé d'un plaisir exotique et d'une beauté infinie dans le jardin interdit. Même si tout cela était finalement faux Zovi voulait demeurer béat et amoureux car dans cet état de gaieté radieuse il se sentait bien. Qu'il soit séduit et dominé par les charmes d'une cruelle sorcière l'importait peu. Il se sentait bien et c'est tout ce qui comptait pour lui. Mais cela lui avait été arraché par Naassie et il nourrissait maintenant un profond mépris et une aversion viscérale. Il ne supportait pas d'être le prisonnier de Naassie. Il lui était répugnant et odieux pour ce qu'il lui avait fait cette trahison sans nom. A la première occasion Zovi étranglerait son maton. Il se fichait de la proposition et de l'espoir qui lui était offert. Et il avait bien raison de ne pas y croire car Naassie en proposant ce pacte à Zovi n'y croyait pas non plus un seul instant. Il savait que Zovi pourrait lui être utile et serviable. Il le ferait prisonnier car il savait qu'il pouvait le trahir à tout instant. Il avait besoin de lui pour sortir des albardes et atteindre la dernière porte. Il lui avait promis un échange de son aide la liberté et la reconversion mais jamais il n'aurait osé laisser sans surveillance Zovi en qui il n'avait jamais eu la moindre honnête confiance. Jamais donc Naassie n'aurait de camaraderie envers Zovi. Et pourtant les deux hommes traversèrent les dangereuses régions des albardes pour finalement au bout de deux longues journées de marche rejoindre la dernière porte et l'entrée du monde des hommes. Avant qu'il ne pénètre dans le royaume de Todor par le discret petit passage indiqué par Ménélis au travers des montagnes Naassie et Zovi marquèrent une dernière pause. Assurant quelques préparatifs pour dissimuler leur traversée de la cité un nouveau sentiment gagnait Zovi alors qu'il contempla Naassie. Une admiration voilà ses yeux et il le vit grand et triomphant sûr de lui comme il n'avait jamais vu personne pas même un roi ou un héros avec tant de panache et d'assurance. Naassie était grand par l'ambition dans son regard grand confiant mais menaçant. Ce soldat qui ne laissait pas paraître plus de courage qu'un autre pion de l'armée était pourtant le prochain révolutionnaire d'un âge sombre à venir. Naassie allait regagner le monde des hommes comme un étranger visitant un nouveau pays mais ce n'était pas avec de la curiosité dans le cœur qu'il avancerait déterminé mais bien avec une haine et un mépris profond pour le camp qu'il avait trahi. Il allait regagner le monde des royaumes hypocrites des dômes luxuriants qui font de l'ombre à la misère et des remparts si hauts qui marquent les frontières au sein desquels les despotes de la tromperie règnent en tirant depuis les noirs gouffres de l'Est brûlant au matin jusqu'aux mères violettes de la nuit sur le déclin. Que les souverains soient généreux dans leur bonté ou dans leur cruauté n'y change rien. L'ordre des puissants et des faibles des riches et des pauvres trouve sa juste balance depuis le début de l'âge des hommes. Un ordre et une loi bien en place qui demeurent inébranlables tant que les plus serviles accueillent comme la Providence le pouvoir dominant d'un roi. Nahasi allait regagner ce monde d'esclavage pour mieux le renverser. Le monde des hommes auquel il avait mis un terme. Mais il ne s'était pas seulement détaché du troupeau et reclus hors de la société. Il n'était pas paria et exclu comme l'on rejette un fou ou un criminel d'une communauté. Il avait tracé sa propre voie ni au travers des dominants ou des dominés mais une troisième voie pavée de violence et de vengeance. Et si sa seule façon de renverser cet ordre était celle qui rejoignait le projet de domination de Minelis alors il irait. Si la seule chose qui lui accordait un répit dans cette cacophonie fulgurante était la destruction alors il irait. Et si cela le faisait aussi vibrer et exalter alors bien sûr qu'il irait. Et c'est ainsi que Nahasi alla rejoignant le monde répugnant des hommes pour l'infiltrer et le renverser de l'intérieur en tant qu'agent de la reine noire Minelis. Cette cape de révolutionnaire destructeur dont s'était drapé Nahasi avait effrayé Zovi. De ses petits yeux luisants il voyait la grandeur de l'ambition dans le regard de celui qu'il avait rencontré et manipulé dans les sous-sols de la prison. Nahasi semblait prêt à mourir en martyr pour une grande cause. Il était le combattant sans peur et sans pitié de Minelis. Plus rien ne pouvait désormais l'arrêter. Cela fascinait Zovi mais le déconcerta aussi fortement. Alors il demanda à Nahasi qui était perché haut sur son piédestal inviolable de triomphe ses motivations réelles pour comprendre comment il pouvait ainsi porter la torche d'un feu destructeur sur un monde qui lui appartenait il n'y a pas encore si longtemps. Ce monde est fait de mensonges. Parmi tant avant moi j'ai été berné par les paroles vides de chefs remplis d'égoïsme. Ce monde ne me ressemble plus. L'heure de sa destruction sonnera et je serai celui qui fera retentir la cloche. Dans une lueur d'espoir Zovi tenta sans vraiment savoir pourquoi de faire résonner Nahasi mais il vit que cela ne servit à rien. Après tout ce que j'ai vécu le rejet la solitude la trahison j'ai connu la mort et la souffrance le mépris et la rancœur celle-ci s'incarne encore actuellement. Récemment je n'ai connu que la misère et qu'elle ne vienne de ce monde étranger et malveillant ou bien de ce monde civilisé auquel j'appartenais avant ne change rien. La misère demeure la même. Crois-moi que la haine anime mon cœur comme elle semble mener le tien. Je suis sûrement fou désormais sans espoir et sans devoir pour espérer un jour d'avoir le droit de me racheter. Plus rien de cela ne se présentera à moi. Je suis au bord du gouffre et celui-ci a déjà plongé son abysse dans mon âme. Mais moi je n'ai pas cette ambition comme toi tu portes Naasi. Moi vulgaire créature je n'appartiens plus à aucun des deux mondes. Ils m'ont tous deux répugné mais je n'ai pas d'ambition destructrice comme tu en portes. J'ai été maintes fois trahi et c'est comme si cela faisait partie de moi. Pour autant je n'ai pas envie de trahir ce monde tel qu'il soit. Juste envie d'assouvir certaines pulsions. Je ne te comprends pas Naasi. Tu es un mystère pour moi. J'ai tenté de te manipuler et pourtant tu demeures une réelle énigme. Avec toute la rancœur que j'ai dans mon cœur je ne me sens pas comme une mauvaise personne. Je me sens juste comme quelqu'un d'incompris et de trahi. Quelqu'un qui souhaite juste se satisfaire et assouvir ses envies. Je ne te comprends pas ni toi ni ton projet de destruction folle. Car il n'y a rien à comprendre. Je ne suis pas une mauvaise personne non plus. Je suis prêt à mentir à un monde de mensonges. Je suis prêt à tuer dans un monde d'assassins. Prêt à voler aux escrocs et à trahir les traîtres. Voilà ce qu'il en sera la fin de ce monde. Et rien ne m'arrêtera. J'ai embrassé quelque chose de prodigieux et de majestueux. Quelque chose de grand et qui triomphera sur le monde. Une nouvelle ère se présente à nous. Je ne suis qu'un opportuniste qui se donne une seconde chance. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais mais quelqu'un d'accompli et de clairvoyant. Ma mission est noble et je mourrai pour sa gloire. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière goutte de sang, jusqu'à ma dernière force, je terrasserai l'ennemi qui se présentera entre moi et la souveraine d'un monde nouveau. Il n'y eut plus rien pour Dzovi à répondre. La tirade de Naasi, faisant office de serment, il ordonna à Dzovi de le suivre et de rejoindre le royaume de Todor. Tous deux parvards affranchirent discrètement la cité de nuit pour ne pas se faire repérer. Ils arrivèrent au petit matin au donjon de Ménélis qui attendait sagement dans la fraîche brume matinale leur visite avec impatience. La reine noire demeurait assise majestueusement dans les ténèbres de sa tour et près de sa haute statue en forme de corbeau. Naasi, accompagné de son prisonnier, se présenta à sa souveraine prêt à exécuter ses prochaines directives. Le plan désormais pour Naasi était d'assassiner le mage Aeséphée et Regard qui maintenait toujours un puissant pouvoir sur la sorcière et l'empêchait de sortir de son donjon. Maintenant qu'elle avait retrouvé la plénitude de ses pouvoirs Ménélis délégua certains atouts avantageux à son champion. Des atouts qui allaient lui permettre de s'infiltrer et de se déplacer avec une grande discrétion. Il allait également pouvoir persuader ses semblables plus aisément et les tromper à sa guise pour parvenir à ses fins. Il allait être l'assassin Corneille connu pour être accompagné d'un corbeau noir qui le guiderait dans ses manœuvres assassines. Zovi n'allait être qu'un médiateur pour Naasi. Il nourrissait toujours l'envie de le tuer et de se venger de lui mais en réalité il était totalement effrayé par la fuissance de Ménélis et par la stature dominante de Naasi l'assassin Corneille. Maintenant Naasi allait approcher Aeséphée et Regard le servir pour mieux le trahir avant d'œuvrer à la destruction du monde des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada